Napoléon, c'est un grand homme. Qu'est-ce qu'il a fait d'important ? Le code civil, le code pénal. Et puis à part ça ? Il a fait aussi... C'est curieux, il connaît des choses comme ça et puis à côté il ne connaît rien. Un petit bout. Non, si je connais M. Bloquet, il a fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il a connu ? Pourquoi Napoléon ? Même il a fait la guerre aussi. Ah, ça vient. Il a fait plusieurs guerres. Contre les anglais. Pas que ça. C'est la bataille de Waterloo, ça. Pas que les anglais, non ? C'est à la fin, ça. Voilà, c'est à la fin. L'Empire. C'est quoi ? L'Empire. L'Empire, il a dit. C'est un empire. Oui, mais ils ne savent rien dire. Mais c'est plus que toi. Alors, pour pouvoir retenir ce qu'a dit... Bonjour. C'est deux facettes. Pourquoi les deux facettes de Napoléon ? C'est ce qu'il a dit, la Constitution, enfin les codes civiles et puis... Voilà. Et après, il y a eu les interventions de guerre entre les pays internationales. Voilà. Après, mais en même temps ? En même temps, oui. Pardon, à la même période. Dans la même année ou dans les mêmes... C'est la même génération. Voilà. Dans la continuité. Oui, voilà. Voilà. Alors, et de Gaulle, à votre avis ? Est-ce qu'il est pareil que Napoléon ou de Gaulle ? Ah non, ce n'est pas pareil. Pourquoi ce n'est pas pareil ? Pour moi, c'est pareil. Je vois ce qu'il veut dire, Jacques. Pourquoi ce n'est pas pareil ? Evidemment, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil sur le plan... De Gaulle, c'est un globalité. Et Napoléon, c'est un roi. Bon, là, tu parles des titres. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est un empereur. Et ce n'est pas suffisant pour les distinguer. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est un détail. Voilà. Il est quand même... Même empereur, il est quand même général des armées, quelque part, Napoléon. Oui. Ben voilà. Tu t'arrêtes à des détailles. Oui, il est président. Oui, c'est ça. Et empereur, alors ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Non, mais on est même bien de te faire parler, parce que tu dis beaucoup de conneries. Alors, c'est intéressant. Oui. Et donc, oui. Alors, qu'est-ce qui est le point commun entre De Gaulle et Napoléon ? Ahmed ? De Gaulle, c'est un chef d'État. Le point commun. On a bien dit. Le point commun. C'est un civil. Et Napoléon, c'est un... Oh, le point commun. Il est fatigué ou pas ? Tu ne comprends pas ? Ça ne t'a pas le point commun ? Quel est différent, il veut dire ? Non, non. Le point commun, c'est pareil. Ah, est-ce que c'est pareil ? C'est semblable. Ok. Je vous montre ce qu'il y a de semblable entre les deux. Deux. Qu'est-ce qu'il a fait, De Gaulle ? C'est simple. Réveillez-vous, l'évêque. Mais non, pas ça. Il ne faut pas trouver, tu vois. Il connaît, il connaît, il connaît, il connaît pas De Gaulle. Alors, bon, je ne sais pas. Il a fait des colonies. Non, il a fait des colonies. Ah, les colonisations à l'Algérie. Des colonies. Des colonies. Mais c'est contraire. Oui. On est mal parti, là. C'est mal parti. En termes de conneries, vraiment, là, ça commence à faire beaucoup. Pourquoi ? Bon, je te dis déjà qu'on parle. Non, non. Moi, je... Tu as raison, oui. Pour une fois qu'on les entend pas, quand on les entend pas, quand on les entend pas... C'est quoi le point commun entre Napoléon et le général De Gaulle ? Il y a un point commun, très important. Au sein du pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je suis en train de t'aider, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait au sein du pouvoir ? L'exercice. Ils ont fait un travail particulier. Alors ? Qu'est-ce que tu as entendu parler de la cinquième république ? Bon, oui. Alors, bon. C'est la dernière. Quoi ? Comment ? On y est dedans. Oui. Et alors, où s'assure cette cinquième république ? Ça a été fait comment ? Ça a été fait. Un jour ? Elle peut nous aider, hein, Félicie, après quoi ? Félicie ? Qu'est-ce que tu dirais ? La cinquième république. T'as suivi un petit peu les infos ? Un petit peu les infos d'aujourd'hui ? Non, bien sûr. Les infos d'archives. Lila, sur Lila. Sur quoi ? Lila. Non. Institution nationale de l'audiovisuel. Oui, oui. Je sais, mais je n'ai pas trop suivi d'archives. Tu n'as pas trop suivi ? Non, mais ce n'est pas pour ça. Il n'y a pas que ça. Non, non. Je n'ai pas suivi n'importe quoi. Ça, c'était l'information à toi. Il y a 30 façons de le savoir. Il y a de voir les bouquins d'histoire. Avec qui ? On n'est pas déçus avec eux. Avec De Gaulle ? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait De Gaulle ? Qui ? Il a fait un genre de régime. Pardon ? Régime. Alors, quel est le point commun entre ce qu'a dit Majouba sur Napoléon et ce que tu viens de le dire sur De Gaulle ? Quel est le point commun ? Il fonctionne mal. Il ne connaît pas. Non, il ne connaît pas. Non, c'est mal. Je sais ce que tu veux dire. Ils ont fait du droit. Voilà. Le code civil, c'est du droit. La constitution, c'est du droit. Alors, attends, je vais vous l'aider. Napoléon, il avait écrit des constitutions de loi, c'est des droits. Et De Gaulle, il a fait une constitution de la Vème République. Pareil. T'as compris ? La fondation d'un pouvoir présidentiel. T'as compris ? Il n'a pas l'air d'être d'accord, le pauvre homme. Il n'est pas sûr. Il n'a pas l'air percuté. Je vois plus, c'est des sujets qui sont directement liés à l'Algérie. Ben, quand même, bien sûr. Alors, même comme ça ? Même comme ça, oui. Qu'est-ce pas ? Ben oui. En dédiant le pouvoir, vraiment. Donc, pour nous résumer, ils ont fait tous les deux. Ils ont créé des institutions, des structures. Et ils ont également joué un rôle politique sur le terrain. À la fois sur la guerre, à la fois sur tout ça. D'ailleurs, De Gaulle n'a pas commencé sa carrière en 58. Quand est-ce qu'il a commencé sa carrière de De Gaulle ? Vous savez, ce qu'il s'est fait connaître la première fois. Mais à quel moment ? Et pourquoi ? Quelle était sa position ? Quelle était sa situation pendant De Gaulle mondiale ? Vous avez entendu parler de l'appel des 18 juin ? C'est un peu vrai. Alors, c'est quoi l'appel des 18 juin, votre ami ? C'est venu comment ? Tu présentes Christ. C'est apparu comment ? C'est entre le russe, l'Angleterre et le russe. Oui, si on veut. Bon, bon, c'est secondaire, ça. Oui. Il a réagi à quoi ? Il a voulu montrer quoi ? Il était pas d'accord avec qui ? Aux Allemands ? Aux Allemands ? Oui, non. Celui qui avait négocié avec les Allemands, il s'appelle comment ? Oui. Oui, vas-y. C'est ça. C'est ça ? Voilà. Mais t'es pas d'accord avec que Maréchal pète ? Voilà, c'est ça. On l'appelle le 18 juin. Maréchal pète avait signé l'armistice et De Gaulle a protesté contre cette... C'est ça ? Oui.